... Ici, ce que je vous expliquerai, c'est la résistance spirituelle pendant la Deuxième Guerre. C'est-à-dire qu'il y avait des théologiens, moi je dirais des prophètes, qu'ils étaient préparés à lutter contre le nazisme, pas au niveau militaire, pas au niveau politique, mais au niveau spirituel. De comprendre l'affrontement qui s'est fait entre Dieu et Satan, vraiment dans ce qui aurait dû être le dernier conflit. Le titre, c'est « Le nazisme comme religion ». Ce titre, « Quatre théologiens déchiffrent le code religieux nazi ». Parce que je veux vous dire, et je me répéterai pendant la présentation, que ici, ce n'est pas mon idée que je présente. Ce que moi, j'ai fait, c'est d'aller aux sources. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours aux sources, je veux fouiller dans les racines des choses. Et c'est là où, quand je vous présente, je vous présente des citations de Hitler lui-même, je vous présente des citations de son entourage. Donc, c'est-à-dire que je me base sur les paroles qui étaient prononcées, publiées et très bien expliquées à l'époque. Ce qu'il a fallu, c'était l'esprit d'un prophète, l'esprit de ces quatre théologiens, pour faire la base de cette lutte spirituelle qui aurait dû avoir du succès en Allemagne. Et je vous expliquerai l'échec qui s'est fait en Allemagne. Et que, si vous voulez, la torche a été passée aux prophètes, aux théologiens français. D'accord ? Et la France a connu une véritable victoire que je veux que vous compreniez très bien. Ok ? Donc, voilà. Ça, c'est le titre. Donc, ici, vous avez du mal à lire, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a en gros. L'hypothèse est la suivante. Le nazisme comportait un objectif religieux qui était de faire disparaître le christianisme traditionnel pour le remplacer par une vision nazie du christianisme positif. Donc, ce que les nazis appelaient le christianisme positif. Et bien sûr, là, je vous expliquerai ce que c'était. Mais Hitler, il avait du génie, n'est-ce pas ? Satan, il n'est pas bête, n'est-ce pas ? Archange de l'intellect, n'est-ce pas ? Donc, il faut dire qu'il avait du génie pour la propagande. C'est sûr, Hitler. Ce n'était pas juste un homme charismatique. Non, pas du tout. Donc, nous regarderons. Et dans son livre, vous connaissez bien sûr Mein Kampf, c'est écrit en deux volumes, son livre. Et c'était écrit quand il était en prison, parce que le parti nazi a essayé de prendre le pouvoir par force une seule fois, en 1923, dans le Putsch, on appelle ça le Beer Hall Putsch. Il a été condamné à cinq ans de prison, mais il n'a servi qu'une. Mais pendant cette période, il a écrit à Mein Kampf, et c'est un résumé de l'application des 25 points du parti nazi. Parce que la naissance du parti nazi, en 1920, c'est intéressant, 1920, n'est-ce pas ? Que la naissance du parti nazi était en 1920. Et bien sûr, le parti nazi était comme toutes les autres multitudes de partis qui se sont présentés à Munich dans l'entre-deux-guerres. Il y avait toute une panoplie de différents partis, et les nazis étaient parmi eux. Alors, si vous croyez et que vous êtes d'accord avec ces 25 points, venez rejoindre notre parti. C'était à peu près comme ça. Donc, dans le programme des 25 points, il y a bien sûr des points antisémites, des points antidémocratiques, la déclaration de Levenström, c'est-à-dire le droit du peuple arien, de prendre du terrain et d'espace pour l'expansion de la race. Donc, ce sont trois points de base, si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le 24e point du programme nazi. Il y en a les 25. Le 24e, et je cite, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation, « Le parti ainsi représente le point de vue du christianisme positif, sans se lier à une dénomination particulière, il s'appose à l'esprit juif matérialiste dedans et dehors. » La déclaration de ce que, eux, leur interprétation de ce que c'est le christianisme, c'est-à-dire positif, et bien sûr, sans se lier à une dénomination, et ça, vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi. Mais voilà, ça c'est la déclaration au sein du parti nazi, dès le commencement 1920. Ils se sont définis en tant que mouvement spirituel. D'accord? C'est très important de le savoir. Dès le commencement 1920, ils avaient une vision spirituelle de leur mouvement et du Reich de Milan. D'accord? Alors, qui a publié le livre qui explique à fond qu'est-ce que c'est le christianisme positif? Et le livre s'appelle « Le mythe du 20e siècle » et ici c'est Alfred Rosenberg, non, il n'était évidemment pas juif, il venait d'une région en Allemagne, en fait, il a grandi en Estonie, mais il n'est pas en Estonie. Vous ne dites pas « Latvie » ? Qu'est-ce qu'on dit en français ? « Littorie » ? « Littorie » ! Voilà, mais d'une famille allemande. D'accord? Après, il est allé à Moscou, il a fait des études à Moscou, mais quand il y avait la révolution bolchevique, il est allé à Munich où il a rencontré Hitler. Donc, il a été chargé par Hitler d'écrire ce livre en 1930, avant que Hitler arrive au pouvoir, et c'est un livre qui vous explique tout le fondement spirituel de cette idée du christianisme positif. Et pour faire preuve de l'importance de ce livre, si vous voulez, c'est presque comme deux tablées, dans le sens de Moïse, avec les deux tablées. Vous avez Mein Kampf, et vous avez le mythe du XXe siècle, qui explique les fondements spirituels du peuple Aria. D'accord? En fait, il y avait des cérémonies, parce qu'Hitler, il adorait les cérémonies, donc les cérémonies de pierre angulaire, quand vous construisez un bâtiment, et puis Hitler, il aimait beaucoup l'architecture, il a construit plusieurs édifices. Alors là, dans la cérémonie de pierre angulaire, ils ont mis dans la pierre, n'est-ce pas, là, ils ont mis les deux volumes ensemble, Mein Kampf et le mythe du XXe siècle. D'accord? Alors, revenons à Fred Rosenberg, qui c'était? Alors, qui est-ce? Sa relation avec Hitler, très étroite, je ne peux pas prendre longtemps pour parler de lui, c'est lui qui a écrit le mythe du XXe siècle, c'est Hitler qui lui a demandé de l'écrire, et il était, après avoir signé, bonjour, après avoir signé le concordat entre l'Église catholique et Hitler, il a nommé, après, pas avant, il a nommé Alfred Rosenberg comme le directeur spirituel et philosophique du parti nazi. Donc, vous voyez la valeur qu'il avait avec ses écrits vis-à-vis du christianisme positif. Quel est le contenu et un peu de chronologie sur ce livre? Vous aurez beaucoup du mal à trouver ce livre aux États-Unis, autant qu'en France. En fait, ça n'a pas été publié en français jusqu'en 1989. C'est-à-dire, je n'aurais pas pu faire cette recherche facilement avant. Et c'est mon père spirituel qui me l'avait trouvé en France et qui me l'avait envoyé en 1989. Mais, « Mein Kampf », vous ne pouvez pas trouver « Mein Kampf » dans toute l'Allemagne. Il faut encore attendre, je crois, 11 ou 12 ans pour que ça puisse être publié en Allemagne. Ailleurs, bien sûr. Même en Allemagne, ailleurs. Pas en Allemagne. D'accord. Donc, chronologie de sa publication de Witt. Donc, le mythe a été écrit en 1930. 34, déjà 150 000. 1936, c'est-à-dire, Hitler a eu le pouvoir, déjà ça fait trois ans, mais la guerre ne s'est pas encore déclenchée. Une demi-million et jusqu'en 1945, deux millions d'exemplaires du mythe du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces exemplaires? Ah, ben c'est, bien sûr, l'éducation de Hitler-Hugel, aussi l'enseignement de Weiermacht, le nouveau Weiermacht, et aussi les officiers militaires. Il faut qu'ils comprennent, n'est-ce pas? Donc, toute une rééducation du peuple allemand, disons, arienne. Les cérémonies, ça j'ai déjà expliqué. Donc, quel est le contenu du mythe? Le mythe retrace l'histoire humaine comme une lutte de la race arienne pour gagner une suprématie. Donc, ça prend toute l'histoire humaine, surtout de, enfin non, ça parle aussi de l'Est, avec Abou Ramazda, et puis avec l'Inde, et puis toute une sorte de désespoir du peuple arien dans le monde, et puis toujours une lutte pour le peuple arien d'arriver à une certaine hégémonie, là où vous voulez, ça dépend de l'époque, en Inde, en Égypte, à Rome, c'est toujours la même chose. C'est le peuple arien qui essaie de prendre sa place, préparé par Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est toujours, toujours arrêté par les peuples de l'Est, et ici avec Hitler, évidemment, les Juifs. D'accord? Donc, ça explique la montée et la chute des nations, et le résultat de cette lutte. Si nous comprenons donc du point de vue spirituel, nous pouvons voir la prémisse majeure, c'est que la race arien est le peuple élu de Dieu. D'accord? Le peuple élu de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas en avoir deux. Alors, la race juive, une race usurpatrice de cette position. D'accord? Donc, c'est une lutte vraiment, par excellence, par définition, au sein de l'idée du christianisme positif, que cette lutte entre le peuple arien et le peuple juif. Et si vous voyez de cette perspective, vous comprenez la haine acharnée de Hitler pour le peuple juif. Parce que c'est une lutte à mort et il faut que le troisième Reich réussisse à tout prix. D'accord? Alors, quoi d'autre? Quels sont les principes théologiques du mythe? Donc, ici, les principes théologiques du mythe. Alors, évidemment, le christianisme positif, si on y réfléchit un peu, nous savons que, qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament dans la Bible? C'est l'histoire de quel peuple? Le peuple juif. Ah, bien évidemment, c'est l'histoire du peuple juif. Alors, le christianisme positif ne va pas soutenir l'Ancien Testament. Alors, basculons l'Ancien Testament. Alors, même le Nouveau Testament, ce sont des lettres de qui? De Jésus. De Jésus. Alors, pas les lettres de Jésus, c'est l'histoire de Jésus et de la vie de Jésus, mais beaucoup de lettres de? Saint Paul. Saint Paul. Qu'est-ce qu'il était Saint Paul? Juif. Juif. Oui. D'accord? Alors, oui, un, aussi, des lettres de Saint Paul. Un, refus de la naissance vierge de Jésus. Deux, si vous voulez, c'est presque, moi j'utilise toujours la métaphore avec un jeu d'échecs. D'accord? Si vous venez et puis vous regardez deux personnes qui jouent aux échecs et vous ne comprenez pas les règles, vous direz qu'on bouge des pièces un peu à la volonté de la personne. Ils sautent là et puis cette pièce là, elle bouge comme ça et quel est le but de tout ça à la fin? N'est-ce pas? Mais si vous comprenez les règles et vous comprenez les deux forces et si vous comprenez le but, c'est de, à tout prix, bloquer le roi, alors là, vous commencez à comprendre. Et ici aussi, si nous allons aux racines, nous pouvons comprendre. Donc, ça aussi, on refute l'origine juive de Jésus. Alors là, quand même, c'est le christianisme, christianisme positif. Mais, ils refont la définition complètement de Jésus. Il ne faut absolument pas qu'il soit juif. Donc, il est amorite, il trace sa lignée à 2500 ans avant l'arrivée de Jésus et les passages bibliques auxquels les nazis tiennent quand même, c'est des passages de Saint Jean, le Jésus dans le temple, fort comme ça, n'est-ce pas, en chassant les faux monnayeurs et puis, etc. N'est-ce pas, l'image de Jésus comme ça. Parce qu'il refute le péché originel. Et ça, ça remonte aux origines du peuple arien qui était sur une île de Thulée il y a longtemps. Il y avait une désaspora, il y avait la grande inondation, le Noé a cette idée, mais pas Noé juif, mais cette idée, la désaspora du peuple arien. Donc, tout ça a été expliqué dans le midi-20e siècle, 2 millions d'exemplaires en 1936. Adolf Hitler, parlons quand même un peu d'art, donc ça c'était le midi-20e siècle, écrit par Alfred Rosenberg dans l'entourage d'Hitler. Et il est en train, il ne prache rien. En 1937, il va en Angleterre, il assiste à une conférence et puis il donne tout un discours sur le christianisme positif. Les Anglais sont très au courant de ce qui se passe avec le midi-20e siècle et l'entourage spirituel d'Hitler. Et puis moi, je veux faire aussi preuve que Churchill, c'est pour ça qu'il était tellement prêt à tout faire pour la France. Parce que ce n'était pas une lutte militaire, c'était une lutte pour la survie du christianisme. Mais ça, il faut que j'en fasse preuve, autre chose. Donc, d'accord. Alors, l'expérience de l'Hitler, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a eu une expérience spirituelle, c'est bien documenté, ce qu'il a dit, il a été corporal dans la première guerre mondiale, il a eu un coup de gaz à l'outarde, il a passé trois jours, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il a passé trois jours à l'hôpital où il était complètement aveuglé, n'est-ce pas ? Hum, qui était aveuglé aussi ? Paul, non ? Oui, oui. Alors, intéressant. Alors, c'est là où il a dit qu'il a eu sa mission. Alors, il n'a pas tout défini, mais il a reconnu avoir eu une expérience spirituelle à l'hôpital pendant ces trois jours. Et puis, voilà. De tous les jours, je n'ai pas le temps de l'expliquer, c'est une société sécrète, enfin, je n'ai pas le temps de le faire. Mais, quel était son plan religieux ? Les trois points. Parce que, justement, comme la question que monsieur a posée, il avait besoin des églises pour arriver au pouvoir. Il est très bourné sur le pouvoir politique, il ne peut pas attendre, sa mission le pousse. Alors, il est obligé de gagner la confiance des églises. Après, une fois avoir gagné le pouvoir politique, grâce aux chrétiens allemands, et ça aussi je n'ai pas le temps d'expliquer, mais enfin, les chrétiens allemands, et puis il est arrivé au pouvoir. Gagner le pouvoir sur les églises, après, il a voulu faire un évêque central, centraliser tout sur cet évêque moulaire, et remplacer finalement les églises avec le christianisme positif. Nous avons des photos des églises déjà transformées, sans croix, mais avec la croix gammée, et avec ici un podium, avec Mein Kampf, et enfin, déjà tout préparé. Ça a existé dans certaines régions en Allemagne. Alors, il faut se rappeler que l'objectif religieux du nazisme... Alors, regardez ce tableau commandé par Hitler. Est-ce que vous voyez un certain report avec un autre tableau très connu, n'est-ce pas? Jésus avec ses disciples, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la même idée. Au commencement, il y avait un... Un papagone, n'est-ce pas? Le verset. Le verset de l'Église de Jean, n'est-ce pas? Un premier verset. Faire disparaître le christianisme traditionnel pour le remplacer par une vision nazie du christianisme positif. Alors, voilà le but. Donc, mais il faut aussi dire, comme je vous ai expliqué, Ce n'est pas moi qui dis tout ça. Je me base sur des textes, n'est-ce pas? De Hitler, de Rosenberg, et comme ça, je peux me défendre avec des citations. D'accord? Et ici, c'est une citation très intéressante, n'est-ce pas? Où vous avez une citation de Mein Kampf directe. Bien sûr, le mot religieux implique certaines idées et croyances fondamentales parmi lesquelles se trouve la croyance dans l'immortalité de l'âme, son existence éternelle, l'existence d'un être suprême, etc. Mais, jusqu'à ce que le concept émotionnel soit transformé en service actif et gouverné par une foi doctrinale bien définie, voilà le but de ces deux millions d'exemplaires du christianisme positif. Il faut que ça soit ancré, n'est-ce pas? Dans une activité, si vous voulez, active, un service actif. Donc, fondament de foi, fondament de substance pour les deux. Bien-definis. Une telle foi fournit le moyen pratique pour l'expression religieuse de s'exprimer et ainsi ouvre le chemin de sa mise en œuvre. Ça, c'est les mots et la parole directe de l'éther. Moi, je n'ai rien créé. Ça vient directement de Mein Kampf. Alors, nous avons vu les bases du christianisme positif, Alfred Rosenberg, Hitler. Maintenant, il faut voir le parcours de la résistance spirituelle. Et où est-ce que ça commence? Bien, commençons, bien sûr, avec les catholiques. L'Allemagne, ce n'est pas un pays catholique, évidemment, n'est-ce pas? Nous le savons. La France, 98% catholique, n'est-ce pas? Mais cette providence commence avec Hitler qui arrive au pouvoir en 1933. Alors, l'Église catholique, bien sûr, l'Allemagne n'est pas un pays catholique, mais en l'entre-deux-guerres, l'Église catholique a pu faire beaucoup de progrès au sein de l'Allemagne. Ils ont établi deux journaux, une université, un séminaire et deux partis politiques. Donc, ils ont voulu continuer sur ce chemin sous Hitler. Donc, ils ont voulu faire des négociations avec Hitler. Parce qu'ils ont cru, nous sommes quand même l'Église catholique, Hitler va venir, il va disparaître. Mais il faut que nous avancions sur le chemin. Donc, le mythe de Rosenberg est analysé par l'Église catholique. Donc, là, ils ont très bien lu le livre de Rosenberg. Alors, ils envoient les émissaires en disant, « Hum, on se demande qu'est-ce qui se passe avec ce livre de Rosenberg. » Et Hitler, il rassure que ce point de vue n'est que l'avis d'un membre isolé du parti. Et nous avons la liberté religieuse sous le Troisième Reich. Sauf pour les Juifs. Eux, ils n'ont pas de place. Comme vous avez compris, le 24e point, n'est-ce pas? Sans dénomination, mais pas de place pour les Juifs. C'est très clair. Donc, Concordat est quand même signé entre l'Église catholique et Hitler. Et avec cette signature, vous avez un lien, et si vous voulez, les poignées déjà, n'est-ce pas, attachées par l'Église catholique. C'est-à-dire, là où Hitler va, il a le droit d'avoir un représentant de l'Église catholique avec lui. D'accord? En tant que chef de l'État. Donc, après avoir signé le Concordat, tout de suite après, Rosenberg, qui n'est qu'un membre isolé du parti, est nommé chef spirituel du parti nazi. Trop tard, grand choc pour les Juifs catholiques. Et des ramifications énormes pour la France. Parce que la France, c'est un pays catholique. Ici, il y a encore de la chance, on a encore de la chance en Allemagne. Alors, vous savez ici, le pape qui signe le 20 juillet 1933. L'Église catholique a voulu l'expansion dans un pays protestant. Après la signature, interprétation unilatérale nazie. La persécution ne n'attend pas. Hitler, il a transformé la cathédrale de Strasbourg en grange. Il a envoyé les prêtres qui étaient trop dissidents au sud de la France, dans les hommes libres. Pas question qu'il reste ici, à Strasbourg, en Alsace. Enfin, vous savez, pendant la guerre, c'était déjà des zones soit annexées, soit interdites. D'accord ? Donc, la gravité de cela, nous verrons quand la torche est passée à la France. Mais nous sommes toujours en Allemagne. L'échec de l'unité protestante allemande contre le nazisme pendant les années 30. Alors ici, j'explique d'une autre manière pour ceux qui ne comprennent pas les principes divins. Mais puisque nous savons qu'il faut toujours un carrière belle, et il faut une unité entre ces deux pour faire le fondement de foi et le fondement de substance. Donc ici, nous avons deux théologiens allemands, enfin, Karl Barth, qui est suisse, mais qui travaillent en Allemagne, qui comprennent plus ou moins la situation, mais qui ne peuvent pas se mettre d'accord. Donc, une voie clairement prophétique. Attention, attention, ce parti nazi a des intentions spirituelles qui veulent, n'est-ce pas, complètement rembourser le christianisme. D'accord ? Mais il est exilé aux États-Unis dès qu'Hitler arrive au pouvoir. Allez hop, vous sortez. Aussi, il avait des, son point de vue religieux, apolitique, c'était le socialisme religieux à l'époque. D'accord ? Et lui, et Karl Barth aussi, hein, Karl Barth aussi faisait partie du socialisme religieux, mais il l'avait rejeté juste à l'époque où il fallait que Thierry et Barth travaillent ensemble comme bouclier face à cette force qui commence à prendre l'ampleur en 33. Donc, vous avez Karl Barth qui ne veut pas reconnaître la force spirituelle, c'est-à-dire le fondement spirituel des nazis. Lui, il voyait cette force qui venait des chrétiens allemands, c'est-à-dire dans une population en Allemagne qu'on appelait les chrétiens allemands, c'est-à-dire eux qui donnaient une primauté à leur culture allemande et que se disaient, bon, quand on est devenu chrétien, il y a longtemps, quand notre peuple allemand est devenu chrétien, on s'est peut-être compromis un peu trop sur les éléments culturels de notre peuple, etc. Donc, Barth, il a voulu et il a toujours travaillé avec cette population sans vouloir reconnaître dans les racines mêmes du nazisme. Après, il a fait un tournant, mais c'était trop tard. Donc, cet échec de Karl Barth et Thilic était quand même un assez grand échec. Je ne peux pas vous expliquer tous les détails, de toute façon. Nous nous retrouvons, donc, l'échec de l'unité protestante allemande pendant les années 30, où le bouclier aurait dû être très clair. Vous voyez qu'ils sont très anti-juifs, comment pouvons-nous être chrétiens et anti-juifs ? Vous voyez, ça, c'était clair à tout le monde que les nazis étaient anti-juifs, n'est-ce pas ? Mais, non, ils n'ont pas pu faire ça. Et la guerre commence, et la torche est passée à la résistance spirituelle en France. Alors, mes chers amis, la France, en 1939, eh bien, vous savez, c'est assez chaotique. À la fin de la Première Guerre mondiale, ça, j'explique aux Américains, parce que je veux vraiment qu'ils comprennent le prix qui était payé en France. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Américains, comprendre toute une génération qui a disparu dans la Première Guerre. Qu'est-ce que ça peut être des... Ça, c'est 4 millions d'hommes, ça fait plus que toutes nos guerres ensemble aux États-Unis. Donc, on a du mal à saisir. Qu'est-ce que c'était la perte ? En plus, vous avez des Espagnols par milliers qui arrivent en France du Sud. Pourquoi il y avait des camps de concentration en France, dans le Sud, à l'époque de l'occupation ? Parce que ces camps étaient construits pour les Espagnols. Quand ils sont venus, quand c'était la montée de Franco. Et puis, il a fallu mettre ces Espagnols quelque part, n'est-ce pas ? 400 000. Alors, il faut en faire quelque chose. Mais eux, ils sont repartis, ce qui a laissé les camps pendant la guerre vide. Et c'est pour ça, hein ? Ils étaient construits pour la fuite des Espagnols. Troisième Reich gagne le pouvoir en Allemagne en 1933. Nous sommes en 1939. Alors, un décalage de 6 ans, presque 7 ans. Pendant cette période, toutes les vagues de Juifs, Polonais, Yougoslavs, Serbes, n'est-ce pas ? Ils arrivent, liberté, égalité, fraternité, ils viennent par milliers et milliers et milliers, n'est-ce pas ? Pour se sauver en France. Donc, vous avez, du Sud et de l'Est, la France est envahie par ces vagues de réfugiés. Il y avait même, en 1937, la conférence d'Evian, où la France a fait appel au monde. Ben, aidez-nous, hein ? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde qui vient chez nous ? Et puis, les États-Unis, nous avons payé pour la conférence. Mais, vous savez, on n'a pas fait grand-chose d'autre. Vous savez qui... Ça, c'est, il faudrait que je vous le dise, un étudiant qui a fait un rapport sur cette conférence. Quel pays a dit, nous prendrons 100 000 Juifs de la France pour notre pays ? Quel pays ? Je vous le donne en mille. La République Dominicaine. Un petit île dans les Caraïbes. C'est vrai. Et ils n'ont reçu que 800. Mais il y a des descendants, toujours, de ces Juifs qui sont partis à la République Dominicaine. Donc, intéressant. Donc, le pacifisme règne partout dans les années 30, vous savez, parce que personne, personne ne veut de notre guerre. Évidemment, après la Grande Guerre, donc, pacifisme, pas d'action contre, même quand l'Allemagne a envahi le Rhinelande et aussi la Tchepo-Slovaquie. On n'a rien fait. Donc, voilà la situation de la France en 1939. Ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. D'accord ? Mais pourtant, il faut dire que les protestants, les protestants, ils étaient quand même préparés, parce qu'ils savaient déjà ce qui se passait dans les autres pays. Ils étaient au courant. Parce que le lien entre les protestants, qui se trouvent la plupart dans l'est de la France, recevait beaucoup d'informations de la Suisse et aussi des protestants persécutés à l'Allemagne. Donc, eux, ils étaient les premiers à résister et à commencer à cacher les Juifs, à faire toutes ces différentes mesures pour les faux papiers, etc., les certificats de communion. Mais l'Église catholique, c'était très, très, très long, malheureusement. Ici, vous avez les thèses de Pomerol. C'est une déclaration des protestants français face au nazisme. Ils ont voulu leur propre... Il y avait une déclaration de Barmen qui était orchestrée par Barthes, mais ça n'a pas parlé du peuple juif, mais enfin. Nous n'étions convaincus que sans un ressourcement théologique et spirituel profond, il n'y aurait pas de résistance véritable. C'est pourquoi aussi, nous ne pouvions pas nous contenter de vivre par Barthes, c'est-à-dire nos frères suisses et nos sœurs suisses, au défi nazi, sur le sol français, il fallait une réponse française. Donc, une déclaration du peuple, des français protestants, qu'ils ont pris l'avant. Alors, les catholiques. Donc, les catholiques, on a des problèmes, pourquoi? Le concordat qui a été signé avec Hitler en 1933. Donc, vous avez Nonsio, Nonsio, le représentant du Vatican, qui le suit un peu partout pour toutes les photorops. N'est-ce pas? Photorops, il faut un représentant de l'Église. D'accord? Alors, Pétain, qui avait besoin de soutien de l'Église pour légitimer son régime. Le gouvernement de Vichy a offert aux catholiques quelques mesures économiques favorables. Le Vatican a signé le concordat avec Hitler. Et l'Église catholique française suit le Vatican et la ligne tétaniste. Alors, où sont nos héros? Nos héros français. Pierre Chayé, chef de la résistance spirituelle française. Pierre Chayé, un jésuite, d'accord, qui était au commencement de la guerre, il était au Liban. Il revenait, il a vu, mais les français, mais les catholiques ne font rien. Je vois les protestants qui commencent à cacher les juifs, ils font des faux papiers, et puis les catholiques, ils ne font rien. Donc, il a compris vite la situation, et lui, jésuite. Vous comprenez les jésuites? Ils ont un code d'obéissance absolu. Absolu. L'archi de l'Église, vous avez déjà des prêtres, des évêques, des archivètes, des cardinaux, jusqu'au bas. Mais, chez les jésuites, c'est très, très sévère, clair, net, précis, obéissance, d'accord? Donc, Pierre Chayé et Gaston Fessard, et Henri de Lubac aussi, mais surtout ces deux, c'était obligé d'être décidants au sein du catholicisme, face au pape, décidants au sein des jésuites, pour faire cette lutte spirituelle. C'était, au fond d'eux-mêmes, un défi énorme, un conflit au sein d'eux-mêmes. Il faut que j'aille contre mon Église, il faut que j'aille contre les principes des jésuites, pour défendre le christianisme et la France. Donc, c'est un véritable prophète, à l'époque, qui a mené cette lutte spirituelle. Expert de l'unité chrétienne des premiers siècles, fondateur de l'amitié chrétienne, fondateur du journal clandestin de témoignages chrétiens, qui existe toujours. Mais c'est lui qui a fondé cela, et nous allons en parler tout de suite, de témoignages chrétiens. Donc, qu'est-ce que Pierre Chaguet a pu faire, et Gaston Fessart ? Je vous recommande la lecture du premier cahier que vous trouverez sous le nom de Gaston Fessart, France Pongal de Père d'Autoname. Alors, si vous voyez, je n'ai pas mis la carte française pendant la guerre, mais si vous regardez la carte de la France pendant la guerre, la France n'existe plus, quasiment plus. La France était le seul pays qui était coupé en sept morceaux. sept morceaux de la France, décapité, vous avez une partie de la France qui était donnée à Bruxelles. Vous avez le corps coupé en deux, zone libre, zone occupée. Vous avez une zone annexée, vous avez une zone réservée. Vous avez la zone occupée par les Italiennes. Donc, véritablement, depuis l'époque de Jean d'Arc, au 15e siècle, où la France se faisait manger par les ducs de Bourgogne et les Anglais, et Charles était là, dans son château, à Chignon, content que la France commence à disparaître, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? N'est-ce pas ? C'est que la France, il faut que la France existe pour la Providence. Donc, nous voyons la montée de Jean d'Arc. Et le patriotisme est né vraiment avec cette période. Donc, depuis le 15e siècle, on n'a pas vu une situation pareille, où la France est coupée en sept morceaux, et aussi, il y a toujours la possibilité d'une guerre civile au sein de la France. Donc, que faire ? Alors, Père Chaillet, pour lui, il est essentiel que l'épiscopat en France comprend que nous sommes en face d'une lutte spirituelle. Ce n'est pas une lutte classique militaire, dictateur, n'est-ce pas, etc. C'est une lutte spirituelle. Donc, il a fondé les cahiers de témoignages chrétiens. Et cette lecture, c'est le premier cahier France-Pangard de Père d'Antoname. 53 exemplaires ont été publiés. Alors, vous pouvez imaginer, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. Donc, si vous vous retrouvez avec la machine ou la presse qui est en train de publier, n'est-ce pas, c'est la guillotine, c'est la prison, c'est la mort. Et le corps de distribution de tous ces cahiers, chaque mois, les cahiers de témoignages chrétiens étaient livrés à la porte de chaque évêque et archivêque de l'épiscopat français en France. Soit à zone occupée, soit à zone libre. Ils étaient au courant. Ils ne peuvent pas se défendre en disant qu'ils ne savaient pas ce qui se passait en Pologne. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Inde, en Inde et en Inde. Et tout le fondement du nazisme spirituel. D'accord ? Et l'autre chose qui est extraordinaire de Pierre Chaillet, notre grand héros jésuit prophétique, c'est que, je l'aime beaucoup, n'est-ce pas, il a dit, vous remarquez, cahier du témoignage catholique ? Non, témoignage chrétien. Il a travaillé fortement avec des protestants. Alors, si vous connaissez l'histoire française et l'histoire de tous les massacres entre les catholiques et les protestants, les protestants, pour la première fois, providentiellement, ont travaillé ensemble pour les 52 cahiers du témoignage chrétien. Donc, ici, les catholiques et les archivèques, les évêques, ils n'ont pas dit ça. Comment ça se fait dans ce témoignage chrétien ? Je vois des écrits d'un pasteur protestant. Et alors ? Et alors ? Ils ne sont pas autant persécutés que nous ? Et ils ne font pas, peut-être, un peu plus que nous pour cacher les juifs ? Donc, voilà. Et je l'admire beaucoup pour ça. Il est important, donc ceci explique cela, que Pierre Chaillet ait demandé une résistance chrétienne plutôt qu'une résistance catholique. C'était la première fois dans l'histoire française que les catholiques et les protestants travaillent ensemble leur but commun, sauver les juifs, dénoncer les nazis. Vous avez une citation. Mes étudiants sont obligés de lire ce livre, un sac de bille. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez lu. Bien sûr, c'est connu. C'est l'histoire de Joseph Joffaut, un français et son frère. C'est une autobiographie. Ils sont parisiens juifs. Et puis, tout le parcours de leur fuite, etc. pendant la guerre. Mais ici, j'ai pris une citation de l'auteur Joseph Joffaut, parce qu'il parle de Mgr Jules Gérard Saliège. Saliège était le premier évêque à réagir sur le fondement du témoignage chrétien. Et c'était extrêmement important. Et ici, il rend hommage. Je voudrais ici rendre hommage à certains français de cette époque, par exemple, à Saliège, Archivèque, pardon, de Toulouse, pour son courageux message au peuple de France et son cri de revolte. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Contre ces hommes, ces femmes, ces pères et les mères de famille, ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Ce message circulera en France en septembre 1942, un peu tard. 1942, septembre, c'est après le Veldivre. Le Veldivre, c'était pendant l'été, 1 juillet. Donc, ils étaient au courant de cela. Mais en septembre 1942, qu'est-ce que Saliège a dit? Il a monté en chair à la messe. Il a dit à tous les prêtres, dans toutes les paroisses, que ce dimanche-là, et il faut que ce soit ce dimanche-là, parce qu'après, ça va être la descente, n'est-ce pas, des forces nazies, il faut dire qu'il faut commencer à cacher les juifs. D'accord? Donc, citation de ce qu'il a dit en autre chair, même chose pour tous les prêtres. Et, miraculeusement, qu'est-ce qui arrive? Les catholiques commencent à cacher les juifs, par milliers, et les faire traverser les Pyrénées, parce que lui, il vient de Toulouse, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que les Français, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Les Français sont 90% à cette époque, c'était une société d'agriculture, c'est des fermiers, la plupart des Français. Les juifs se retrouvent dans les villes. Donc, la plupart des Français, ils ne connaissent même pas les juifs, n'est-ce pas? Mais ils savent, et puis là, nous voyons vraiment une lutte par les protestants et les catholiques ensemble. Et c'est grâce à cela que la France a connu le taux le plus élevé de survie des juifs dans toute l'Europe. Les juifs français. Évidemment, il y avait le problème du Verdiv, n'est-ce pas? Et les rafles contre les juifs étrangers, ça c'est vrai. Mais le taux de survie des juifs français, trois quarts. Les trois quarts de juifs, c'est pour ça que nous avons une population en France considérable juive. Parce qu'ils ont survécu. Donc, il faut voir que c'est grâce à cela. Voilà, vous savez. Donc, je termine. Ah, je n'ai que deux. J'ai beaucoup parlé, ça. Les victoires de la résistance spirituelle française. La guerre civile française, évitez. Parce qu'on aurait pu voir la France encore déchirée en deux. Le chemin de la conscience a pris primauté sur l'obéissance chez les jésuites. Trois quarts des juifs français ont survécu la guerre. Unité entre les dissidents catholiques et les groupes protestants dans cette résistance spirituelle. Cacher les juifs. Établir le témoignage chrétien et des autres activités clandestines qu'ils ont fait. Alors, est-ce qu'on reconnaît la présence de Père Chaillet même au sein de l'église catholique en France? Pas vraiment. À la fin de la guerre, il a été invité aux États-Unis par B'nai Grintz, une grande organisation juive, pour reconnaître son travail. Pour les juifs, l'église, ils ont dit non. Il ne part pas. Tandis qu'en Israël, son nom est marqué parmi les justes, les justes parmi les nations. N'est-ce pas? Ayad Veshem. Ayad Veshem en Israël, il y a... Enfin, je crois que j'ai une photo ici. Voilà. Il y a l'ure des justes, quand il y a le mémorial de la Shoah. Donc, vous avez une section, bien sûr, française. Et puis là, vous avez le nom de Père Chaillet. Très peu de reconnaissance pour un homme qui a tant fait. Donc, ça c'est... Et ça, c'est la médaille qui est reçue par les justes. Et puis, 3 328 justes auraient connu en France. Pour les juifs. Ça, c'est à Jose. Il y a de Veshem. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501